Pour ce nouveau café, nous accueillons Jean-Michel Levasse. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc Jean-Michel nous vient de Suisse, plus particulièrement de Fribourg. Et il a pu monter un projet qui s'appelle I-Learn, dans le domaine de la simulation. Et c'est à ce titre-là qu'on va le recevoir. Jean-Michel est d'abord un infirmier. Il a exercé 17 années comme infirmier. Et puis maintenant, il est dans une haute école de santé à Fribourg, où il est enseignant associé à cette haute école. C'est quoi ce parcours finalement de quitter le domaine, ou peut-être pas tout à fait quitter le domaine infirmier, pour le domaine de la simulation et de la formation ? Oui, c'est ça. Alors là, disons que la simulation, c'est quelque chose qui est utilisé déjà beaucoup dans le milieu des soins, même dans la formation continue. Et puis la volonté de passer du côté académique, de manière à pouvoir aller un petit peu plus loin, à la fois dans ce que je peux proposer dans les apprentissages, mais aussi dans le développement des techniques utilisées pour ces apprentissages. Et donc, ILEARN, c'est un projet qui a deux années ? C'est un projet qui a une année et demie, qui s'est développé dans le cadre d'une mise au concours de projets d'innovation pédagogique proposés par la haute école spécialisée de Suisse occidentale, pour laquelle on a reçu un prix d'innovation pédagogique de 100 000 francs. C'est un projet qui est interdisciplinaire et interétablissement entre la haute école de santé de Fribourg et la haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, avec notamment deux collègues principaux, le professeur Alain Verdon et puis le chercheur post-doctorant Quentin Météier. Alors, c'est une technique qu'on a développée, un processus qui utilise le eye tracking, l'oculométrie, dans le cadre de simulation. Actuellement, dans le cadre de simulation, dans le cadre de la formation de bachelors en soins infirmiers, et qui a pour but d'accompagner les étudiants dans leur analyse de la simulation, afin de, d'une part, les aider à développer, à consolider leurs compétences en raisonnement clinique, et, d'autre part, essayer de les armer, afin qu'ils puissent avoir quelques bases en termes d'analyse métacognitive de leur travail. Mais, en fait, la simulation, elle existe déjà depuis longtemps dans votre école. Et ce que tu as ajouté avec ce projet I-Learn, c'est le recours à ces fameuses lunettes qui permettent de voir ce qu'on regarde, en fait. Exactement, la simulation dans le milieu des soins, presque comme l'aéronautique est utilisée depuis très longtemps. Là, on rajoute un outil, les lunettes, mais on a surtout rajouté un process et une plateforme qui permet l'accompagnement des étudiants. L'objectif, c'est d'avoir un système qui est léger, qui peut s'adapter facilement à un processus de simulation excitante, puisque I-Learn, même si c'était utilisé qu'il y avait des bugs, n'entrave pas les bénéfices de la simulation en tant que telle. Ce qui se passe en deux temps, finalement, la réalisation d'une simulation où il y a peu de modifications. On utilise des lunettes qui filment une situation et qui, sur ce film, reportent les zones de regard de l'étudiant. Et puis, pendant la simulation, les enseignants qui encadrent les étudiants sont amenés à identifier les différentes étapes qu'on travaille dans le cadre de la formation des étudiants. Et puis, ensuite, le débriefing se fait normalement. Et le gros du travail, en fait, est proposé aux étudiantes et étudiants environ 10-15 jours après la simulation. Les étudiantes ou étudiants se connectent sur une plateforme à distance depuis leur ordinateur grâce à un navigateur Internet standard et sont invités à réaliser tout un travail d'analyse et d'exploitation. Donc, ce que vous avez apporté, c'est la possibilité de coder ce qui se passe pendant la simulation. Ce que le superviseur peut faire, ce qu'il observe. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà. Mais ce que vous offrez maintenant, c'est aussi, si j'ai tout bien compris, c'est la reconnaissance de certains éléments de façon automatique. D'où l'intérêt d'avoir des collègues informaticiens. Exactement. Alors, on a travaillé avec une très bonne collaboration avec nos collègues informaticiens. J'ai envie de dire qu'avant l'aspect technique, il y a vraiment tout un ensemble de cadres qui sous-tendaient ce travail, notamment le raisonnement clinique. Ça paraît comme ça une évidence peut-être pour certains ou certaines, mais c'est un processus de raisonnement hypothético-déductif qui est assez structuré dans l'enseignement qu'on propose, notamment avec une approche ABCDE. L'approche ABCDE, c'est finalement une approche qui structure la pensée, l'analyse et les interventions selon un modèle qui suit le parcours de l'oxygène dans le corps et qui donc établit des différentes priorités qui doivent être ou évaluées ou sur lesquelles il faut mettre des interventions de manière à pouvoir apporter un bénéfice pour le patient. Le deuxième élément qu'on a mis comme ça en étude avant ce travail, ce sont les aspects de métaconnition, c'est à dire la capacité pour un apprenant à analyser non seulement le produit du résultat de son travail, mais surtout le processus qui a permis d'arriver à ce produit. Comment est-ce que j'ai travaillé ? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça ou que ce résultat est atteint ? Et les sciences pédagogiques et les sciences cognitives vraiment insistent sur l'importance de la compréhension de la métaconnition. Et puis, un autre cadre, effectivement, c'est l'importance, dans une situation-problème, de la prise de conscience de situation. En anglais, on a beaucoup de littérature sur le situation awareness. Hensley, depuis la fin des années 90, présente un modèle où la perception, notamment, est importante de manière à pouvoir ensuite mettre en place les différentes étapes qui vont suivre. Et puis, cette perception met en activité dans le cadre de la simulation le regard. Et là, effectivement, le eye tracking a toute son importance, que les sciences cognitives expliquent que, sans doute, qu'en fonction du type de regard et de la durée du regard porté sur un objet, on a de grandes chances de... On peut penser que cet objet a été pris en compte au niveau cognitif. Donc, on associe tout ça. Puis, on s'est dit, voilà, là, il y a un modèle, il y a un process, il y a un outil qu'on peut utiliser pour... au bénéfice des étudiants. Et ça pourrait servir dans d'autres modèles, dans d'autres domaines. Mais là, vous êtes vraiment sur un métier qui nécessite d'être attentif à ce qu'on regarde. Mais vous voyez d'autres domaines, certainement ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a développé notre projet dans le cadre de la formation de bachelor en soins infirmiers à l'HEDS de Fribourg, à la Haute École de Santé. Mais dès le départ, on a essayé de concevoir et le process et la plateforme pour que des transferts soient possibles, notamment des transferts en fonction du modèle de reconnaissance des zones d'intérêt qui ont besoin d'être utilisées. Et puis, parce que les aspects métacognitifs sont finalement relativement transverses. Donc, la plateforme accompagne les étudiants à travers un questionnement, des exercices, une trentaine de questions à peu près, avec l'importance pour les étudiants de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais c'est vraiment le cheminement à travers ces questions qui est proposée aux étudiants. C'est une sorte d'entretien d'explicitation, mais sans que l'enseignant ou le formateur soit à côté. Et ça permet à l'étudiant de faire un travail autonome. Avec des informations, des inputs précis sur lesquels il peut retomber et qui peuvent contredire son idée. J'ai fait ça, non. Ou j'ai pas fait ça, si. Donc, ça le confronte aussi à la réalité, en tout cas. Exactement. L'objectif, c'était d'objectiver. C'est le cas de le dire, les zones de regard. Et là, on a bénéficié vraiment de l'excellente collaboration de nos collègues ingénieurs qui nous ont aidé, une fois que le process était bien établi, à pouvoir entraîner un modèle informatique qui permet la reconnaissance des zones d'intérêt dans une vidéo mobile, il faut imaginer, le visage, le buste, les bras. On leur a fourni des vidéos sur lesquelles on a identifié ces zones d'intérêt. Puis, il y a tout un process algorithmique où on a fait des requêtes sur Internet pour obtenir des images. Et puis, la machine a appris de ces images pour pouvoir ensuite transposer à d'autres modèles. Et puis, nos collègues ingénieurs nous ont aussi accompagnés et ont fait un gros développement sur la plateforme d'accès à distance pour répondre à la fois à nos objectifs et puis pour répondre aussi au sentiment d'utilisabilité des étudiantes pour que ce soit confortable et que ça ait du sens pour elles et pour eux. Donc, on a fait évoluer la plateforme au fur et à mesure du projet. Mais tu veux dire que si moi, j'explique, parce qu'on travaille dans des classes, si on montre des tableaux, des chaises, des élèves, on pourrait sans doute arriver à isoler ces zones d'intérêt, à faire apprendre ce que sont les zones d'intérêt dans un tout autre domaine. Oui, alors sans doute. Encore faut-il avoir bien défini ces zones d'intérêt. C'est tout le challenge. On s'est rendu compte que finalement, une fois passé l'effet wow de la technique, on se dit what else ? Il faut d'abord bien avoir identifié l'activité, les situations emblématiques de manière à ce que, finalement, le projet pédagogique démarre vraiment, respectivement andragogique, démarre vraiment. Mais c'est vrai que la puissance de calcul, maintenant, permet un apprentissage machine assez important. Évidemment, c'est un environnement, c'est au chevet du patient, donc ça limite les objets qu'on peut rencontrer. Alors, c'est au chevet du patient, mais historiquement, dans l'eye tracking, on avait souvent un observateur fixe d'un élément, d'un objet fixe. Là, on a un observateur qui bouge et puis un élément qui bouge aussi. Donc, on travaille notamment avec des patients simulés, des acteurs. Et là, tout le challenge, c'est que ces reconnaissances soient efficaces pour donner des statistiques fiables aux étudiants. Donc, les étudiants, en fait, vont, lorsqu'ils se connectent, passer par différentes étapes. Première étape, où on leur demande d'auto-évaluer leurs compétences en raisonnement clinique. Ensuite, une étape où, sur le même modèle que ce qu'ont fait les enseignants, identifier les différentes zones, les différentes étapes, plutôt, de la prise en soin. ABCDE, c'est ça ? ABCDE, exactement. Ce qui leur fournit une frise, déjà, temporelle. Puis déjà, cette frise peut interroger. Est-ce qu'elle est construite de manière linéaire, systématique, organisée ? Donc, les étudiants sont interrogés sur cette analyse de frise. Ensuite, ils ont effectivement des statistiques qui leur disent, voilà, sur l'ensemble de la simulation, sur différentes parties de la simulation, vous avez regardé tant le temps le visage, le thorax. On peut bien imaginer que, quand on évalue l'état respiratoire, on est amené à regarder plutôt le thorax. Vous avez beaucoup regardé les pieds. Tiens, est-ce qu'il y a une explication ? Ou pas, peut-être. Encore une fois, ce questionnement va nourrir la réflexion de l'étudiante ou de l'étudiant. Ensuite, on les invite à revoir une partie plus précise de film avec des éléments supplémentaires qui se surimpriment sur la vidéo en fonction des fixations et des zones fixées. Ensuite, on propose aux étudiants la comparaison entre leur frise et la frise de l'enseignant. notamment dans les modèles de métacognition classique. C'est peu décrit, mais dans le modèle Leclerc et Poumé, un de vos compatriotes, effectivement, ces différentes étapes de comparaison par rapport à un expert ou par rapport à un modèle sont importants. Et puis, la dernière étape, la dernière grosse étape, c'est tous les aspects métacognitifs où là, on demande finalement aux étudiantes ou étudiants de travailler sur leur perception de la situation, qu'est-ce qui fait que leur perception était bonne ou alors qu'il y a encore un grand champ d'amélioration possible. Et à la fin, on termine par le même questionnaire qu'on avait en entrée d'auto-évaluation des compétences en raisonnement cognitif. Donc, ça vous permet de dire ça marche, ça marche moins bien, ça marche mieux. En tout cas, sur la perception qu'ils ont, ces étudiants, mais aussi, vous avez, je suppose, des évaluations, des performances. Oui, alors, on était dans le cadre de développement d'un projet d'innovation pédagogique. Alors, on ne peut pas prétendre dire qu'on a fait une étude. C'était sur une année et demie. Par contre, on a fait deux sessions de tests avec une trentaine d'étudiants. On a utilisé deux questionnaires, un questionnaire qu'on a créé nous, puis un questionnaire qui est validé. Et ces deux questionnaires évaluaient tant l'intérêt perçu des étudiants que leur facilité d'utilisation. Et les retours ont été très positifs. Nous avons aussi fait des focus group en impliquant des collègues enseignants qui n'avaient pas participé au développement du projet, puis qui ont pu aussi tester le système. Leur retour était aussi très, très positif, même si elles ont remarqué que ça a augmenté. Alors, la charge cognitive, là, parfois, des enseignants que de devoir identifier les différentes étapes en direct dans la simulation. Et tous ces retours très, très positifs nous ont amené à prendre la décision d'implémenter ce système dans la formation bachelor en soins infirmiers à Fribourg pour des étudiants de première, de deuxième, voire de troisième année. Ce qui nous permettra d'avoir des données supplémentaires qui vont nous permettre d'affiner encore le modèle. Et puis, certainement, d'identifier de manière plus précise la plus-value du système. Pour finalement, un investissement très modéré. Alors, c'est vrai qu'un titre individuel, 100 000 francs suisse, ce n'est pas rien, mais par rapport au matériel, par rapport à ce qu'on peut trouver dans le domaine médical. Et finalement, c'est tout un développement et du matériel qui est un peu coûteux, mais c'est finalement les lunettes qui sont coûteuses dans cette aventure. Si on veut le généraliser, c'est finalement un tout petit, petit investissement par rapport à ce qu'on fait déjà. La simulation, les patients qui sont des acteurs, les superviseurs. Donc, je crois qu'on a toutes les raisons de se réjouir avec vous de ces développements et de voir comment on peut éventuellement travailler ensemble sur ce genre de projet. Mais merci en tout cas, Jean-Michel, et à très bientôt. Et bon succès. Merci de votre invitation et merci de pouvoir partager les informations sur ce projet. Je reste bien sûr à disposition. J'imagine que le lien sera en dessous de la vidéo. Très bien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada